Salut les entrepreneurs connectés ! Aujourd'hui nous parlons des démarches nécessaires pour effectuer le dépôt de votre capital social. Lors de la création d'une société, les fondateurs qui vont devenir les associés vont effectuer des apports en vue de constituer ce que l'on appelle le capital social. Les associés vont devoir ensuite effectuer le dépôt de ce capital. Pour rappel, le capital social est constitué des apports, que ce soit en numéraire et ou en nature, réalisés par les associés. En contrepartie, en tant qu'associés, vous allez recevoir des parts sociales ou des actions selon le type de société. Le montant de chaque apport va définir aussi la répartition des pouvoirs entre les associés puisque généralement, ce n'est pas toujours le cas, les droits de vote sont déterminés en fonction du pourcentage et d'attention du capital. Donc déposer le capital social d'une société, ça va donc consister à remettre une somme d'argent sur un compte bloqué, pour les apports en numéraire bien sûr je parle, et ce compte sera débloqué une fois que votre société sera immatriculée et sur présentation de votre exprès cabis auprès de votre banque, par exemple, si vous l'avez déposé auprès de votre banque. Et c'est qu'à ce moment-là que vous pourrez disposer librement des fonds avec votre entreprise pour utiliser dans le cadre de votre activité. Donc le dépôt, justement, il doit se faire au choix auprès d'une banque, le plus classique, mais ça peut être aussi un notaire ou la caisse de dépôt et des consignations. Il peut être effectué par chèque, par virement bancaire ou encore en espèces, mais il doit toujours intervenir avant la signature des statuts. Pour l'effectuer, vous devez vous munir d'une demande de dépôt et du projet de statut de la société, ça c'est très important, du règlement du dépôt pour libérer les fonds et d'une attestation indiquant la provenance des apports, des justificatifs d'identité du déposant, en tout cas de tous les associés qui vont faire un apport, de la liste des souscripteurs et des adresses de la société et de son représentant légal. En échange du dépôt, vous recevrez une attestation du dépôt de capital qui sera ensuite mise dans votre dossier à envoyer au greffe pour faire immatriculer votre société. Cette attestation de dépôt de capital, dessus, figure le nom de la société, l'adresse du siège social, la somme qui est vraiment versée et le détail du montant versé par chaque associé. Le capital social, il ne doit pas être obligatoirement libéré dans sa totalité dès le dépôt initial. Par exemple, pour une SARL, vous pouvez décider de libérer partiellement la somme à hauteur de 20%. Pour une SAS, c'est 50%. Attention, par contre, après, le reste devra obligatoirement inverser dans les 5 ans. Et attention à nouveau, puisque vous ne pourrez pas bénéficier du taux réduit d'IS à 15% tant que vous n'aurez pas intégralement libéré votre capital, donc attention à ce piège. Je vous remercie de votre attention. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas dans le descriptif et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada